Bonjour Gilles, merci d'accepter notre invitation sur ce thème de l'immunité. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors moi je m'appelle Gilles de Villeneuve, je suis thérapeute depuis une vingtaine d'années. Toutes mes activités sont orientées autour d'un thème qui est l'accompagnement. Que ce soit l'accompagnement physique, puisque je suis magnétiseur énergéticien, ou l'accompagnement psychologique, puisque je travaille en accompagnement en cabinet et aussi à l'extérieur, en hôpitaux, auprès de personnes qui ont des besoins existentiels ou conjoncturels d'accompagnement et d'aide. J'ai dû créer une méthode d'accompagnement qui lie le dessin à l'expression de la parole de façon à pouvoir libérer le plus possible le travail psychologique qui peut se faire. D'autre part, je suis morphopsychologue. Je l'enseigne à l'école de naturopathie d'Ontuel Directeur. Cet outil permet, grâce à l'étude des traits du visage, de savoir comment on pense, comment on aime, comment on agit et comment on interagit avec le monde, le comportement que l'on peut avoir avec le monde extérieur et aussi la capacité d'adaptation à ce monde extérieur. C'est un outil qui est extrêmement précis, qui est extrêmement utile parce qu'il permet, et on le verra autour de la conférence qu'on va avoir ensemble aujourd'hui, il permet à chacun de mieux se connaître, mais aussi de mieux se positionner par rapport au monde extérieur et donc de mieux trouver son équilibre au niveau de la communication notamment. Au-delà de ça, je suis également écrivain. J'ai écrit toute une collection de petits guides qui sont des petits guides d'accompagnement psychologique qui peuvent toucher des thèmes comme l'émotion, la culpabilité, l'agression, enfin un certain nombre de thèmes qui sont développés à chaque fois dans des petits livres parce que je souhaitais d'une part que ce soit des choses qui soient relativement faciles à lire, qui soient accessibles à tous et qui en plus soient d'un petit format pour qu'on puisse le mettre soit dans une poche, soit dans un sac à main et qu'on puisse ainsi le transmettre assez facilement. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment une notion de transmission. Voilà les grandes pratiques que j'ai aujourd'hui, mais en tout cas, par rapport à toutes ces activités-là, je privilégie toujours un rapport corps-esprit de manière à prendre en conscience la complémentarité de chaque composant de l'être humain, la tête, le cœur, le corps, ce que je dis souvent en cabinet à mes patients, mais c'est véritablement important d'utiliser toutes les dimensions de l'être humain, que ce soit physique, émotionnelle, intellectuelle et même spirituelle. Dans la partie spiritualité, là, je ne parle pas de religion, mais plutôt de dépassement de soi et d'évolution plus personnelle dans l'épanouissement de soi-même. Mais encore une fois, je suis très attentif à ce rapport corps-esprit qui doit guider l'ensemble de la relation que j'ai avec mes patients. Donc, avant de commencer la conférence qu'on avait prévue aujourd'hui, je voudrais revenir sur deux ou trois petites définitions, notamment, je voudrais, puisqu'on va parler aujourd'hui d'immunité, je voudrais parler d'écologie. Alors, l'écologie, on en entend beaucoup parler, notamment dans le monde économique et politique, mais l'écologie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à la fois et en même temps beaucoup plus complexe. C'est vraiment la relation des êtres vivants dans leur environnement. Donc, la relation de soi-même à soi-même, mais aussi de soi-même aux autres et de soi-même aux autres et à soi-même dans un environnement. Donc, ça fait différentes composantes dont il faut vraiment tenir compte pour arriver à trouver cette formée d'écologie qui nous apportera un équilibre de vie à l'individu comme à son environnement. Ça, c'était la première chose dont je voulais parler. En nature empathie, nous, on parle de plus en plus de médecine intégrative, justement. C'est la personne intégrée dans son environnement. Donc, oui, ça recoupe un petit peu ce dont tu parles. Oui, et puis moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée qu'on intègre son environnement dans son individu, mais on doit trouver aussi la possibilité d'intégrer son propre individu dans l'environnement. C'est vraiment quelque chose qui est très en interaction. C'est-à-dire qu'il y a un respect à avoir aussi d'un environnement qui n'est pas forcément un environnement humain, mais qui est l'environnement des arbres, de la vie en général. Donc, ça, pour moi, c'est aussi important que le rapport corps-esprit. C'est vraiment le rapport de l'intérieur de l'individu à l'extérieur et de l'union qu'on peut trouver dans cette relation-là. Ça, c'était la première définition. Quand on parle d'immunité, on parle des mécanismes de défense d'un organisme par rapport à l'agression. Mais ce que j'aime bien aussi dans cette recherche de définition, c'est l'idée de l'immunisation, c'est-à-dire des procédés que l'on peut soi-même mettre en place pour justement atteindre cette immunité. Comme aujourd'hui, moi, je vais aborder plus l'immunité d'une manière, on va dire, psychologique, entre guillemets, même si on ne va pas rentrer dans des concepts psychologiques très trop compliqués. Mais c'est vraiment important de voir ce que je peux faire pour maintenir mon équilibre à moi face aux attaques ou face à la relation avec le monde extérieur. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux utiliser pour me sentir bien dans ce domaine d'immunisation qui me mène à l'immunité ? Voilà les trois définitions dont je voulais parler avant de commencer. Avant de commencer. Merci, c'est important de poser le contexte. Donc, on va peut-être commencer par le début. Oui, comme tu le dis, on va parler un petit peu de psychologie et d'immunité plutôt, même si on va parler dans les détails, détails. Quand on parle de psychologie, on pense souvent au cerveau, bien sûr. On dit souvent le cerveau, mais on entend aussi parler de trois cerveaux des fois. Donc, je crois qu'il y a un petit... Oui, il y a un schéma que je voudrais présenter pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, sur ce schéma, on va commencer à le lire par le bas du schéma, c'est-à-dire où s'est inscrit le corps et le monde extérieur. C'est-à-dire qu'on va recevoir des stimuli qui vont venir d'une part du monde extérieur, mais qui vont venir aussi du corps de l'individu et qui vont avoir une action sur ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est un cerveau qui est, on va dire, assez archaïque, qui nous sert surtout à avoir des réactions automatiques, des réflexes. Comme par exemple, je mets les doigts dans une prise électrique, le cerveau reptilien va me faire avoir ce stimuli de décharge qui va me faire retirer la main instinctivement, automatiquement, de la prise. Donc ça, c'est le premier niveau où tous les stimuli extérieurs et même les stimuli intérieurs vont intervenir. Quand le cerveau reptilien agit, il va transmettre l'information à l'étage du dessus, c'est-à-dire au cerveau limbique. C'est le cerveau qu'on appelle le cerveau émotionnel. C'est là où cette information va être reçue et transformée sous forme d'émotion. Donc, il peut y avoir une première réaction là qui va se faire au niveau du cerveau émotionnel, mais qui va déjà renvoyer des informations au niveau du corps. Donc, on voit que là, on commence déjà à faire la boucle et que ces trois étages vont fonctionner en permanence en relation corps-esprit, comme ce dont on parlait tout à l'heure. et à chaque fois, à chaque niveau, on repart sur le niveau inférieur pour refaire tout un circuit d'évolution. Une fois qu'on a… Je vais reparler un petit peu après des émotions et des sensations, parce que c'est deux choses qui sont un petit peu différentes, mais on va d'abord expliquer complètement le schéma. Donc, une fois qu'on a traduit l'information, que le cerveau limbique a traduit l'information sous forme d'émotion, ça va pouvoir passer à l'étage supérieur, même si on ne peut pas parler de supérieur et d'inférieur, non, par rapport au schéma, ce qu'on appelle le néocortex, où là, il y a une capacité d'analyse, de réflexion, et on va transformer l'émotion en sentiment. Donc, il y a une élaboration qui, là, se fait à ce niveau-là et qui va faire naître la pensée. Cette pensée, elle va se nourrir autant des premiers stimuli qu'on avait tout en bas du schéma, que des émotions, que des sentiments, et toute cette pensée va s'enrichir de ces différents éléments et va redonner d'autres informations à ce circuit qui repart indéfiniment. Quand ces trois cerveaux fonctionnent bien ensemble, on peut parler d'homéostasie. L'homéostasie, c'est vraiment un processus de régulation qui permet à l'organiste de maintenir ces différentes constantes dans un milieu donné. C'est aussi la caractéristique d'un écosystème qui va, grâce à ça, pouvoir résister aux changements sans se détériorer. Donc, l'homéostasie, on en parle, là, au niveau du cerveau, mais c'est quelque chose dont on parle au niveau du corps à plein d'autres niveaux et que vous, certainement, vous enseignez dans l'école sur différents thèmes. On peut résumer un peu l'homéostasie en termes d'équilibre. Tu es d'accord ? Voilà. Si on veut simplifier, c'est vraiment ça. C'est permettre que tout fonctionne bien en bon équilibre et que ça permette aussi de donner suffisamment de force, là où on parle du cerveau, pour résister ou pour s'adapter au stimuli extérieur. Donc, j'ai dit que je voulais faire une petite différence. Là, c'est bon pour notre schéma. Je voulais parler aussi des sensations et des émotions. C'est deux choses qui sont assez différentes. En tout cas, les émotions comme les sensations, c'est véritablement comme un GPS qu'on aurait, quelque chose de très sophistiqué, qui nous donnerait des informations sur tout ce qui se passe autour de nous et en même temps en nous. La différence dont on peut parler entre les sensations et les émotions, c'est que les sensations, c'est quelque chose qui est d'ordre physique. C'est quelque chose qui s'adresse à nos cinq sens et c'est quelque chose, et ça, c'est un élément qui est particulièrement important, c'est quelque chose qui touche le mouvement mais dans le temps présent. Donc, la sensation, c'est vraiment quelque chose qui est dans le présent. L'émotion, elle, elle va toucher plus notre corps psychique et là, dans ces stimuli qui la feront naître, on va avoir une notion du présent mais également un attachement à ce qui s'est déjà passé et une projection dans le futur. C'est-à-dire que notre émotion, que l'on vit à un moment T, elle peut se nourrir de notre passé, d'expérience passée et donc de revenir colorée par ce passé-là. et notre émotion, elle peut naître aussi de notre peur d'un futur qu'on ne gère pas encore forcément puisqu'il n'est pas encore arrivé et là, l'émotion, elle peut aussi s'amplifier dans cette angoisse de futur. Donc, l'émotion, la sensation, elle se joue sur un temps, le temps présent dans le physique. L'émotion, elle se joue sur le plan psychique mais elle tient compte des trois temps passé, présent et futur. Donc, ça, c'est déjà une notion qui est particulièrement importante. L'émotion, elle va nous délivrer une information. Cette information va nous permettre d'adapter notre positionnement à une situation, à un stimuli donné. Donc, elle est particulièrement importante puisqu'elle nous permet d'avoir une réaction, de ressentir quelque chose et de chercher comment nous adapter pour faire face à la situation. Donc, c'est un GPS qui est plus que sophistique et elle ne nous indique pas seulement ce qui se passe mais aussi ce qu'on va pouvoir faire pour y répondre. Oui ? Oui, on voit que des fois, par contre, on voit qu'on a différents types de formes d'émotions. Des fois, on a l'impression qu'elles sont refoulées. Des fois, on se sent bien et puis, en fait, on a comme des émotions qui émergent. On ne les comprend pas toujours, nos émotions. Ça, c'est vrai. mais les émotions, si tu veux, quand elles arrivent, elles arrivent d'une manière spontanée. C'est notre réaction à l'émotion qui va faire notre positionnement, qui va faire qu'on les refoule ou qu'on les vit particulièrement. Mais aussi, encore, j'aime bien les définitions, donc, il y a encore une définition que j'aime bien sur l'émotion. Son origine latine, c'est émoveré, c'est-à-dire, c'est le mouvement. L'émotion, c'est ce qui nous permet de nous mettre en mouvement vers l'extérieur. Donc, dans la capacité ou l'incapacité, selon le type d'émotion qu'on reçoit, justement, de s'adapter et de lancer l'action. Donc, il faut penser aussi, je vais revenir sur l'histoire du refoulement, mais il faut penser aussi que l'émotion, ça peut être un formidable motivateur. C'est ce qui peut nous donner l'envie et l'élan d'aller plus loin. Donc, après, il faut aussi, puisqu'on parle d'immunité, penser que toutes les réactions liées aux émotions vont venir aussi toucher le corps. Donc, on va avoir des réactions physiques liées à nos émotions. Ce n'est pas seulement le mouvement vers l'extérieur, mais c'est aussi le mouvement vers notre intérieur et comment on va le vivre, comment on va le régir. On sait que certaines émotions vont toucher certains organes. La colère, ça va être plutôt le froid, les reins vont être plus touchés par la peur, etc. Donc, on a aussi une réactivité intérieure qui peut être particulièrement forte liée à nos émotions. Après, tout dépend de ce qu'on va en faire de nos émotions. Je te coupe un instant, mais à notre époque, on ne supporte plus avoir trop d'émotions. On a envie de les couper avec des tas de molécules chimiques ou même naturelles parfois. Alors que dans ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut plutôt les accueillir et les vivre. Elles nous disent des choses, en fait, ces émotions. Si tu veux, l'émotion, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour notre équilibre. Un être humain ne pourrait pas survivre s'il n'avait pas d'émotion. Le danger de l'émotion, c'est quand elle fait à peine une espèce de surexcitation, sur une surenchère où à partir de là, on ne sait plus trop la gérer et comme tu dis, on va chercher un moyen de la calmer ou de la détourner de manière de ne pas en souffrir ou en tout cas de ne pas être trop perturbé. Alors, on a quand même, et ce n'est pas des moindres, on a quand même des automatismes, des systèmes qui existent, notamment au niveau du cerveau, qui vont aussi compenser certaines émotions. Par exemple, des traumatismes extrêmement violents, comme par exemple une agression. On a à ce moment-là l'amidale qui va servir un peu de court-circuit ou qui va en tout cas nous protéger automatiquement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne gère pas par la pensée ou par la volonté. Mais donc, on a des automatismes protecteurs qui vont venir nous empêcher d'exploser ou de... Ça sert à protéger tous les organes vitaux, notamment par l'amidale. Ça aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop avoir peur de nos émotions parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a quand même un système protecteur. Le danger que l'on vit actuellement, c'est qu'on a une mode de... On a créé un homme émotionnel. C'est la grande mode. Si je ressens, je vis. Mais on a bien dit si je ressens, donc on est dans le ressenti plus que dans l'émotion. Le problème du ressenti, c'est que comme il est dans le présent, comme il touche quelque chose qui est très physique, donc il va avoir une réaction très instinctive, ça va vite provoquer des choses qui vont se mettre à tourner, à tourner et à prendre une ampleur qui peut être démesurée. C'est là où il peut y avoir un vrai danger. Et notre société nous pousse, si on n'est pas vigilant, de plus en plus à réagir dans l'immédiateté sur des éléments qui sont de moins en moins construits. Alors on dit c'est de l'émotion, mais non, ce n'est pas de l'émotion. On provoque un ressenti qui va apporter une réaction instinctive. Donc c'est deux choses qui sont différentes. Alors tout à l'heure tu as dit qu'il y avait les émotions, on les utilisait plus ou moins, mais il faut faire attention entre ce qu'on va faire de ces émotions-là. Quand on est dans l'émotion individuelle, c'est-à-dire ce que je ressens moi par rapport à ce qui m'arrive dans ma vie, on va avoir toujours une tendance à mesurer si elles sont acceptables entre guillemets socialement, si c'est des émotions correctes. Donc si on trouve que non, on peut avoir différentes réactions qui sont à ce moment-là pas toujours très favorables à l'individu. C'est par exemple le refoulement. On peut refouler, alors on peut les refouler parce qu'on a une éducation qui dit par exemple que les hommes ne doivent pas pleurer, des choses, même si ça s'améliore un petit peu, ça au fil des ans, mais c'est toutes ces émotions qu'on va refouler, il faut penser qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que ça sorte. Une émotion refoulée, elle est refoulée, ça ne veut pas dire qu'elle est anéantie, qu'elle a disparu dans l'enfance. Est-ce que tu es d'accord qu'elle vient souvent de l'éducation quand même ou pas que, non ? Pas que, mais oui, beaucoup évidemment. Ça va dépendre du milieu socioculturel, ça va dépendre des milieux dans lesquels on évolue, ça va dépendre aussi de l'ouverture sociale dans le milieu où on est, si on vit dans des petits comités ou si on a une ouverture sur le monde, ça va dépendre aussi de notre curiosité, parce que si on est très curieux du monde extérieur, on va être moins perturbé par la différence, notamment, donc l'émotion, la différence pourrait être plus de la curiosité que du rejet ou de l'interrogation, mais il faut penser et c'est là où ça peut devenir dangereux, c'est qu'une émotion refoulée, elle va ressurgir. C'est l'effet cocotte minute, j'entase, 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 puis à un moment, boum, ça explose. Une émotion qui est refoulée, elle ressortira n'importe quand, n'importe où et face à n'importe qui. Donc, plutôt que de l'affronter, la vivre, on va la laisser défermenter et exploser à un moment où elle n'aura plus rien à voir avec ce que je ressens véritablement dans cette émotion-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parfois des émotions incomprises parce que c'est très souvent qu'on ne comprend pas, on dit tiens, je pars en vacances une fois par an et puis c'est là où ça ne va pas, on n'est pas bien, on a des problèmes alors qu'on a tout pour être bien. Mais les personnes ne font pas souvent le lien entre le moment et les émotions, comme tu dis, refoulées qui réémergent à un moment qui n'est pas forcément celui auquel on s'attend. Exactement. Et quand on refoule, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la crispation et quand tu parles par exemple de vacances, c'est le moment où la crispation normalement devrait se détendre et à ce moment-là, la cocotte minute, elle en profite pour exploser. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi et qui est aussi assez dangereux, c'est les émotions où on dit je vais prendre sur moi. Ah oui, merci. Et le fait de prendre sur moi, ce n'est pas pour rien qu'on utilise cette expression, prendre sur moi, ça veut dire que je vais somatiser. Donc, je vais vraiment prendre sur moi, mais là sur mon corps. D'accord. Donc là, il y a un vrai, vrai danger dans le jeu « prends sur moi » parce que ça ne sera peut-être pas la cocotte minute qui explosera, mais ça sera l'implosion intérieure par une somatisation. C'est ça, oui. Donc là, il y a un risque qui est important. Donc, il faut sortir par une maladie physique ? Absolument. Absolument. Et en plus, il peut y avoir une autre réaction, c'est le fait de nier cette émotion. Non, je ne ressens pas ça, je ne veux pas ressentir ça, j'ai tellement peur de ressentir ça, j'ai tellement peur de ne plus pouvoir maîtriser et à ce moment-là, je nie l'émotion. Et là, c'est un autre problème qui est aussi important, c'est que si je nie l'émotion, ça veut dire que je nie une partie de moi-même. Donc, je m'ampute d'une partie de moi. Il faut penser que l'émotion va nous apporter des informations, mais elle nous apporte aussi des informations de notre être profond, de notre structure intérieure. Si on nie une partie de ces structures intérieures, on empêche cette partie-là de vivre. Et quand on est dans ce jugement face aux émotions, on a toujours tendance à parler d'émotions négatives ou d'émotions positives. Toujours. Toujours. Alors, c'est vrai qu'on a des émotions qui sont plus agréables à vivre. La joie est forcément plus agréable à vivre que certaines autres émotions. Mais il ne faut pas juger en état de positif ou de négatif, mais en état d'adapter ou d'inadapter. Est-ce que mon émotion à ce moment-là est adaptée ou pas ? Je prends comme exemple la colère. Souvent, la colère, on dit que c'est une émotion négative, alors que la colère peut être très justifiée par moment, pas tout le temps. Ce qui va être adapté ou inadapté, ça va être la manière dont on va utiliser, exprimer ou non cette colère-là. Moi, j'en parle souvent. La manière, à notre époque, on en parle beaucoup de la manière. La manière devient aussi importante que le reste est complexe même. Et ça, je rebondis là-dessus pour reparler un peu de la morphopsychologie. C'est ce que j'explique toujours, c'est qu'on peut, quand on fait le portrait morpho de quelqu'un, donc on rentre quand même assez dans les détails et ça peut être ressenti quand c'est mal fait comme une intrusion si c'est un jugement, mais à partir du moment où c'est un outil qu'on utilise sans jugement, on permet à l'autre de se découvrir complètement. Et à ce moment-là, on peut tout dire, mais c'est la façon de le dire de manière à ce que l'autre voit ce qu'il le porte et ce sur quoi il est encore à travailler ou sur quoi il est moins à l'aise. Mais il n'y a pas de positif et de négatif. Ça n'existe pas. C'est très important que tu le précises, parce que dès qu'on donne un avis, même avec une vision de thérapeute à quelqu'un, parfois, on peut le ressentir comme un jugement, alors que ça n'est pas du tout l'objet. Et en plus, quand on est dans l'accompagnement, dans la thérapie, il n'y a pas de jugement. On expose des faits, des ressentis, des émotions, et on voit comment on peut vivre avec elles, avec eux, mais sans dire que ça c'est bien ou que ça c'est pas bien. Du reste, qui peut dire ce qui est bien et ce qui est mal, c'est des notions qui ont été inculquées après par des éducations, par des religions, mais c'est une manière de manipulation, mais c'est en tout cas c'est pas quelque chose qui est juste dans l'épanouissement de l'individu. Comme tu dis, la justice justement, ça c'est un grand débat, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a tous notre propre référentiel aussi. Oui, ce que j'aime bien quand on parle de ça, alors je suis d'accord c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais on peut remplacer pour pouvoir utiliser chaque élément qu'on découvre avec nos émotions ou avec nos ressentis, utiliser plutôt le mot de justesse. La justesse, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Donc si je me pose la question est-ce que c'est juste, c'est pas est-ce que c'est juste par rapport à Pierre-Paul André, mais est-ce que c'est juste par rapport à moi ? Est-ce que c'est en justesse, en adéquation avec ce que je suis et ce que je ressens ? À partir de là, c'est quelque chose qui peut tout à fait bien se vivre et qui nous permet aussi d'avoir la capacité de prendre des décisions. Parce qu'il y a un moment, quand on a des choix à faire, il faudra forcément trouver la meilleure des solutions au moment T, même si après on se dit « je me suis trompé », mais c'est pas grave, à ce moment-là, c'était le moment où c'était la meilleure solution qui apparaissait. Du coup, là, on parlait un petit peu d'émotions positives et négatives. Donc, également, là, on a parlé un petit peu d'émotions individuelles et collectives, du coup. Oui, dans l'émotion individuelle, il y a encore des choses qui sont importantes et particulièrement aujourd'hui, c'est la notion de plaisir. On entend ça partout. « Faites-vous plaisir. » « Je fais ça parce que vraiment, c'est le plaisir. » La notion de plaisir, c'est quelque chose qui peut devenir un peu envahissant et un peu dangereux parce que cette notion de plaisir va nous pousser à avoir de plus en plus des ressentis et à chercher systématiquement un ressenti. Et ces ressentis, c'est vraiment des choses où on va avoir besoin comme une excitation, comme quelque chose, comme un tourbillon. et on va avoir tendance à s'étourdir de tout ça. Le problème, c'est quand on s'étourdit de tout ça, donc déjà le ressenti, il est plus au niveau physique, donc on ne fait pas intervenir nos trois cerveaux, en tout cas, ça ne va pas jusqu'au néocortex. Et de ce fait-là, cette notion va nous faire vibrer dans une vie émotionnelle, mais qui va être de plus en plus survoltée et qui peut nous pousser aussi dans des excès et dans la recherche de substituts qui nous provoquent cette espèce d'ivresse. On peut se retrouver dans le bruit, dans la vitesse, dans la violence, dans la drogue, dans toutes ces choses-là, pour avoir l'impression de ressentir quelque chose et donc d'avoir cette notion de plaisir, mais qui est en réalité quelque chose qui va être très, très... qui ne va pas durer, quelque chose qui va être très éphémère et en même temps qui va donner une forme de boulimie. C'est toujours plus, toujours plus vite, toujours plus fort. Et on le voit, par exemple, les entreprises qui font des stages où on les fait sauter en parachute, il faut qu'ils se dépassent, mais ils se dépassent dans un ressenti. On leur dit renoncez à vos peurs, voyez comme vous êtes forts, mais en réalité, c'est juste un moment d'adrénaline, mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que ça aide à s'intégrer par rapport aux autres ? Je n'en suis pas intimement persuadé parce que quand on a une succession comme ça de ressentis qui sont de plus en plus survoltés, la sensibilité, elle va avoir tendance à s'anesthésier parce qu'on va se protéger un peu, d'abord parce que ça fait un rythme qu'on n'arrive pas forcément à suivre tout le temps et puis parce que ce déchaînement qui vibre autour, on va être obligé de se protéger et de se blinder un peu par rapport à ça. Donc, trop de plaisir, trop de recherche de plaisir peut tuer la véritable émotion. Ça, il faut être vigilant parce que finalement, on va demander à des objets de nous provoquer un ressenti. Ça, on le voit par exemple dans toutes les pubs pour les voitures. En ce moment, les voitures, c'est caractéristique. On ne parle jamais plus des performances techniques de la voiture, mais juste de la sensation qu'on a de l'évasion, de retrouver son enfance, de retrouver la liberté, des choses comme ça. Donc, on manipule l'émotion pour en faire un objet commercial finalement. Là, il faut faire très attention à ça. Parce que, oui. Non, mais de plus en plus, comme tu dis, on donnait l'exemple au départ de la manipulation un petit peu de l'émotion par des substances autres, comme tu dis, des drogues, des médicaments, des tas de choses. Et aussi, comme tu dis, visuel. Donc, on est quasiment constamment à la recherche du plaisir, mais en étant en excès en ce sens, on limite justement ce plaisir quelque part. Exactement. Et c'est-à-dire qu'on s'émeut beaucoup, mais on n'intègre pas grand-chose. Ça reste très superficiel. Donc, une émotion arrive, pouf, elle pousse l'autre et puis on passe, on n'a pas le temps d'intégrer, de se nourrir. Et comme ces émotions viennent du monde extérieur, on a besoin du monde extérieur pour se nourrir. Mais quand ça passe tellement vite, on n'a plus le temps d'attraper ce qui sera notre nourriture. Et en plus, comme on a un monde qui est de plus en plus délétère, on a du mal à se nourrir d'un monde qu'on rejette en même temps. Donc, au niveau émotionnel, au lieu de s'ouvrir, ça peut donner une vraie rupture d'un vrai lien au monde extérieur. Donc ça, il faut être particulièrement vigilant pour ne pas être déstabilisé par le monde extérieur. Alors, que faire ? C'est la bonne question. Que faire ? C'est retrouver cette capacité à vibrer pour des petites choses. Alors, ça peut être la petite fleur au bord du jardin, ça peut être le sourire d'un enfant, ça peut être... Mais retrouver des choses qui sont simples, des choses qui sont naturelles et qui sont... qu'on ne crée pas, qu'on vit simplement. Et ça, on a tous ça autour de nous, mais on a parfois du mal à en prendre soin. C'est ça. Comme tu le disais, il y a la partie d'émotion individuelle, mais il y a aussi, et ça, on est très, très sollicité, sur l'émotion collective. Oui. Les émotions collectives, on en a des exemples multiples, que ce soit autour des attentats, que ce soit autour des coupes de monde de foot. Donc, c'est vrai, il y a une espèce d'exutoire collectif qui peut être très salutaire, parce que ça donne un semblant de cohésion. Ça peut être aussi un auxiliaire de l'action en donnant un axe où tout le monde va s'engouffrer, mais attention, parce que ça peut devenir rapidement de la manipulation aussi. C'est ça. Donc, l'émotion collective, il faut être quand même très vigilant, parce que quand on rentre dans des émotions collectives, on adopte l'émotion collective, c'est-à-dire, c'est plus ce que je ressens moi, c'est ce qu'on me dit qu'il faut ressentir face à telle ou telle situation. Donc, il y a un risque important de perdre tout jugement critique, toute analyse, et puis, dans l'extrême, on peut perdre même l'idée du débat d'opinion. on est tous canalisés là-dedans, et puis, il s'agit plus de se dissoudre dans la masse, d'adopter un comportement de masse, que de se nourrir de ce qu'on pourrait trouver dans ces émotions-là. C'est ce que j'explique dans un des petits guides, le petit guide face à l'agression, sans rentrer dans les détails, encore une fois, ce n'est pas le thème, mais c'est pour expliquer ce que je viens de dire. En janvier 2015, mon frère a été agressé dans la rue, violemment. On s'est retrouvés, nous, sa famille, dans un silence complet. Trois jours après, il y a eu des attentats à Paris, et à ce moment-là, tout le monde s'est focalisé sur ces attentats. Tous les gens que moi, j'avais sollicités au niveau de la ville de Dijon, par exemple, qui ne me répondaient pas à moi, étaient tous au premier rang des défilés. Donc, il y a cette notion-là aussi, l'émotion collective, elle peut tuer, petit à petit, l'émotion individuelle. C'est à la fois un élan qui peut être très riche, très motivateur, très, ça permet aussi de se regrouper, ça donne un lien social, mais attention, qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce lien social ? Et quel est le but ? Quel est le but recherché ? Ça peut être quelque chose de très beau, mais ça peut aussi engendrer tous les fanatismes, tous les communautarismes, toutes ces choses-là. Donc, l'émotion collective, il faut être très vigilant et c'est là aussi où il faut prendre un peu de recul et se dire qu'est-ce que je ressens, moi, dans cette émotion-là. Est-ce que c'est le fait de ressentir quelque chose qui vibre dans la collectivité et auquel je veux participer ou est-ce que ça fait vraiment un écho en moi ? Et c'est deux choses qui peuvent être différentes. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que si on rentre dans l'émotion collective sans trop réfléchir, cette émotion-là peut aller, et c'est vraiment l'extrême, mais ça peut aller jusqu'à un dégoût de certains autres. Donc, la mise à l'index de X, Y, des choses comme ça. Donc, l'émotion collective, ça peut être à la fois quelque chose de très porteur, quelque chose qui peut être une vraie communion, mais il faut bien savoir pourquoi on participe à cette collectivité-là, dans quel but. Parce que sinon, c'est un petit peu dangereux. Et puis surtout que cette émotion collective, elle va satisfaire notre besoin d'un lien social. Parce qu'on a besoin de ça, on est des individus grégaires, donc on a besoin de ça. Mais l'émotion collective, elle ne crée aucune obligation. Donc, on le voit bien, par exemple, au début du premier confinement, tous les soirs, il y avait beaucoup de gens qui applaudissaient aux fenêtres pour les soignants. Puis là, maintenant, qui est-ce qui en parle encore ? Plus personne. Donc, il n'y a pas une vraie adhésion. Et ça, il faut faire un petit peu attention. Parce que l'émotion collective, elle a cet aspect-là qui est dangereux. Alors, on peut se poser la question de pourquoi on a besoin d'avoir ce comportement émotionnel, cette vie émotionnelle aussi forte. C'est parce qu'en tant qu'individu, on a besoin d'espoir, de perspective. Et comme, notamment en ce moment, les perspectives et les espoirs, ils sont quand même assez limités, on a du mal à se projeter, on a du mal à voir ce que sera fait notre demain. Donc, la première chose, on va se concentrer sur notre intériorité. Si on a une construction de base, on va revenir après sur les constructions, mais si on a une construction familiale, structurelle qui est bien en place, cette fermentation va apporter une source d'émotion qui va être plutôt positive. si on est au contraire un peu perdu, si on ne sait pas trop où aller, les émotions, elles vont plutôt se tourner vers l'ennui, vers l'indignation, ça ne devrait pas être comme ça, toutes ces notions-là et de ce fait-là devenir toxique. Donc, il faut être particulièrement vigilant dans des périodes comme celles que nous traversons à ne pas se laisser guider complètement par nos émotions. il faut qu'elles restent des perspectives d'action d'aller vers l'extérieur et pas d'aller à l'intérieur chercher le déni du monde extérieur. C'est bien, tu donnes un petit peu d'espoir dans ces moments compliqués. c'est vrai qu'il y a la peur de l'inconnu pour beaucoup en ce moment et donc cette peur de l'inconnu, c'est pareil, ça pourrait être un sujet à part en frère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et quand on a des moments de vie comme ça, on va avoir une tendance à se réfugier dans le rêve, dans l'indignation ou dans la contemplation mais du coup, on est quand même dans quelque chose qui ne se réalise pas, qui ne se concrétise pas. Donc, c'est une période qui va être difficile parce que comme ça ne se réalise pas, comme on ne peut pas toucher quelque chose qu'on réalise, on va développer des peurs. Et la peur, elle, elle peut surgir n'importe quand, sur n'importe quel sujet, sans forcément s'ancrer sur un sujet précis. Est-ce que tu aurais des petits tuyaux à donner ? Parce que c'est le parfait exemple actuel. Il y a le peur d'y arriver notamment pour certains financièrement parce que l'entreprise va mal ou du coup, en tant que salarié, on ne peut pas travailler parce que l'entreprise est fermée. Donc, à la fois, il y a l'envie que la structure réouvre et qu'on puisse retravailler, mais à la fois, il y a la peur de ce qui se passe et donc, on se retrouve entre deux os comme on dit et donc, l'inconnu comme on le dit n'est pas facile à accueillir comme émotion. comment faire quand on n'est pas bien et qu'on a peur de vouloir ou mettre en place des outils pour essayer d'avancer malgré tout dans autre chose peut-être ou différemment de ce qu'on pratique parce qu'on voit bien qu'il y a des métiers en ce moment qui ne sont pas prêts de redémarrer. On espère que de jour au lendemain ça va redémarrer mais quelque part, on le voit que ce n'est pas pour demain si on est sincère avec soi-même et donc, comment pouvoir ou vouloir avancer dans ce contexte de peur mais d'évolution en même temps c'est quelque chose qui nous est plus ou moins imposé d'évoluer même si on n'en a pas envie au fond. Alors, quoi faire ? Ce qu'il y a déjà même si ça va apparaître une réponse un peu large mais ce qui est important c'est de ne pas réprimer cette peur c'est-à-dire d'accepter d'avoir peur d'accepter sa vulnérabilité dans des moments comme ça. C'est facile à dire c'est facile à dire mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre mais plus on acceptera cette vulnérabilité moins on se battra contre des moulins donc moins on... Dans la peur ce qui est le plus dangereux c'est la peur de la peur c'est la peur d'avoir peur ça décuple les choses alors oui il y a des faits qui sont précis des gens qui risquent de perdre leur travail des gens qui se retrouvent aussi avec des parents ou des conjoints qui sont décédés dans des périodes difficiles comme on traverse la seule chose c'est prendre le risque de vivre cette peur d'accepter cette peur moi c'est ce que j'appelle toujours faire des inventaires j'ai peur pourquoi ? qu'est-ce qui me fait peur ? donc je fais un inventaire peut-être parce que je vais perdre mon travail mais si on fait des listes on verra qu'il y a des choses qui ne sont pas liées à des faits tangibles donc déjà toutes ces peurs non liées à des faits tangibles on peut se dire qu'on peut les lâcher et se concentrer pour trouver des solutions tangibles sur des sujets tangibles alors encore une fois c'est facile à dire quand on a une entreprise qui ferme comment retrouver du travail c'est ce qui est le plus difficile mais c'est aussi le fait de raisonner d'une manière pragmatique sur le sujet en question c'est à dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire si oui je le mets en place sinon j'essaye de trouver quelque chose que je peux mettre en place d'une manière pratique c'est à dire la peur elle nous entraîne dans une espèce de brouillard où on ne sait plus où on est ni qui on est donc on essaye de revenir dans un premier temps à des sujets pratiques ça peut aider un peu dans une première partie et la deuxième partie qui peut être aussi importante même si encore une fois c'est des tout petits morceaux qu'on peut remettre comme ça c'est de retrouver dans sa vie quotidienne des petites choses que l'on aime qui nous font plaisir qui existent sur lesquelles on peut s'appuyer c'est des fois pas grand chose mais c'est ce qui permettra de conserver un lien social il faut penser que la peur a un grand danger c'est qu'elle isole et on a souvent peur de dire aux autres qu'on a peur on a honte d'avoir peur plus la honte qu'on peut avoir de perdre son travail ou de ne plus avoir une situation sociale etc donc ça aussi c'est sur ces choses-là qu'il faut commencer déjà à travailler on n'a pas à se cacher à avoir honte parce qu'on perd son travail à cause d'une situation donc c'est important de cultiver un lien social d'aller se faire aider de partager avec quelqu'un de manière à garder ce contact extérieur et garder ces émotions nourricières qui vont dire j'ai perdu mon travail mais je ne suis pas mon travail je suis moi j'ai des capacités je vais pouvoir rebondir et recommencer à trouver un sens à sa vie moi il y a une phrase que j'aime bien c'est justement l'acceptation pour ce qui vient des autres ou d'ailleurs et l'action pour ce qui dépend de moi donc parfois il y a des circonstances qui ne sont pas de notre fait mais c'est vrai que l'idéal est d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir avancer différemment ou autrement mais ça c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'ego aussi mais on aurait pu peut-être en parler un petit peu on a tous un ego dire moi je n'ai pas d'ego je pense que c'est faux ça n'existe pas sinon on ne pourrait pas vivre non c'est ça donc je pense que c'est des fois même pas nous qui réagissons c'est notre ego oui l'ego il a quand même deux facettes aussi l'ego c'est ce qui nous permet de tenir de réagir après l'ego il devient encombrant quand il est démesuré quand c'est lui qui prend les décisions à la place de la raison ou de la réflexion mais l'ego c'est ce qui c'est ce qui nous stabilise qui nous donne une résistance par rapport à tout ce qu'on dit mais pour finir avec ce qu'on disait c'est important aussi de penser ça revient à ce qu'on a montré dans le schéma de début c'est que l'émotion par exemple la peur va venir nourrir tout le fonctionnement mais elle va venir nourrir aussi la raison qui va intervenir pour calmer cette peur et lui montrer qu'on peut quand même s'en sortir donc il faut penser à ça c'est que la raison ne s'oppose pas aux émotions elles viennent se compléter l'une l'autre et la raison va apporter une autre teinte aux émotions et l'émotion va apporter de la coloration aussi à notre réflexion à nos analyses à des choses qui pourraient être beaucoup plus froides et beaucoup moins tourner sur le sentiment ou sur des choses comme ça ou sur l'autre donc c'est important ça je rajouterais aussi que c'est bien de prendre du recul et de s'observer un petit peu aussi on a tendance à oublier rapidement nous l'humain donc souvent on est concentré sur cette nouvelle émotion et bien souvent on en a vécu même parfois des pires moi c'est ce que j'utilise comme méthode moi c'est ma méthode mais quand j'ai un petit truc qui m'agace au quotidien je me dis mince mais tu t'agaces bon j'accueille l'émotion mais je me dis quand même j'ai vécu des choses quand même un peu plus dramatiques que cette petite émotion et ce qui me permet de vite passer à autre chose mais si je ne prends pas ce temps de recul de m'observer et bien je m'agacerais comme beaucoup le font au quotidien d'ailleurs mais si tu ne prends pas le recul tu restes dans le ressenti dans quelque chose d'immédiat l'émotion elle, elle va être elle peut aller réfléchir comme tu viens de dire j'ai déjà vécu dans le passé d'autres choses qui étaient plus graves que ça donc elle se nourrit du passé et elle dit je vais pouvoir me projeter dans le futur puisque j'ai déjà traversé ce genre d'émotion donc je vais pouvoir m'en sortir donc elle peut utiliser ces trois temps-là tout à fait c'est ce qui fait cette richesse mais par rapport à la peur aussi ce qui vient très rapidement c'est la culpabilité oui voilà tout à fait je voulais t'en parler donc c'est bien que tu en parles parce que la culpabilité ça fait partie aussi du monde émotionnel et qui peut être absolument terrible il y a plusieurs types de culpabilité il y a une culpabilité qu'on peut nommer par rapport au droit c'est-à-dire je fais quelque chose qui est répréhensible par la loi je suis coupable je vais être jugé bon ça c'est une culpabilité qui trouve sa solution après il y a la culpabilité qui est ressentie et là c'est quelque chose qui est très très particulier parce qu'on peut ressentir une culpabilité pour quelque chose qu'on a fait mais aussi bien pour quelque chose qu'on n'a pas fait et qu'on pense qu'on aurait dû faire c'est ça donc là c'est pas forcément répréhensible parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai fait mais c'est dans mes pensées conscientes ou inconscientes et bien je juge quelque chose que j'ai fait ou que je n'ai pas fait et le danger c'est que je suis à la fois le juge et le jugé donc je tourne en boucle là-dessus et je vais juger à chaque fois que je vais avoir une situation qui va me rapprocher un tout petit peu de la première situation je vais recommencer à me juger donc je me juge en permanence ça, ça peut créer de vraies peurs parce que finalement on sait que pourvu que ça ça ne m'arrive pas parce que sinon je me juge déjà coupable donc on s'auto-crée des peurs sur des choses qui n'existent une fois sur 10 c'est des choses qui n'existent pas oui alors je ne sais pas si toi tu as eu cette info mais on voit il paraît-il qu'on serait le seul mammifère à se créer des peurs alors que l'événement n'est quand même encore pas existant donc c'est quand même dommage on se rend malade de quelque chose qui ne va peut-être pas se passer oui et encore quelque chose de plus complexe c'est ce qu'on peut appeler alors ça c'est vrai pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé mais il y a quelque chose qui vient encore d'une manière plus complexe c'est ce que j'appelle la culpabilité existentielle c'est-à-dire se culpabiliser de ne pas vivre la vie que l'on pense que l'on aurait dû vivre il y en a de plus en plus aussi et ça de plus en plus et de plus en plus de gens se reprochent de ne pas vivre pleinement la vie qu'ils avaient rêvé ou que leurs parents avaient rêvé pour eux ou que la destinée leur avait indiqué et ça aussi c'est quelque chose qui est terrible parce que c'est un auto-jugement qui est permanent et là ça pourrit en soi ça n'avance pas et il faut penser que quand on est son juge dans la culpabilité on se fait à soi-même quelque chose qu'on ne supporterait jamais de son pire ennemi jamais on pourrait supporter quelqu'un soit aussi méchant aussi revienne aussi souvent nous blesser à l'endroit où ça fait mal et l'individu est capable de s'auto-détruire comme ça alors que la culpabilité par elle-même n'est pas forcément négative la culpabilité c'est une émotion qui est structurante parce que c'est ce qui nous permet de poser des limites pour avoir de l'empathie pour s'occuper des autres pour ne pas être le dieu vivant qui écrase tout au passage donc il y a un aspect qui peut être très positif parce que c'est comme la culpabilité c'est un petit peu un repère sur nos nos j'en insiste bien notions du bien et du mal complètement souvent oui on a tendance à notre époque à beaucoup culpabiliser et ceux qui ne culpabilisent jamais on pense que c'est les gros bourrus en général par exemple ils se fichent de tout ils écrasent tout le monde comme tu dis donc à la fois on aurait envie de culpabiliser un peu plus et quand on culpabilise trop et bien on se crée des peurs on n'est pas bien donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué cette culpabilité est-ce que ça ne vient pas d'un manque de positionnement de savoir de trouver sa place dans la société ou je ne sais pas non ? il y a une question de place il y a une question de confiance en soi et il y a une question aussi d'affronter directement le monde extérieur le fait de quand on cherche des biais pour affronter des situations qu'on n'ose pas attaquer de face ça a tendance à prendre à nous culpabiliser puisqu'on part sur des chemins de traverse et puis après on ne sait plus trop les gérer donc il peut y avoir ce vrai danger et pour revenir aux gros bourrus tu disais on a l'impression qu'ils n'ont pas de culpabilité d'abord on n'en sait rien puisqu'on n'est pas dans leur tête mais on peut imaginer que ces gens-là veulent à tout prix réussir par exemple en écrasant tout le monde parce qu'ils se culpabilisent de ne pas avoir le niveau que papa aurait voulu qu'ils atteignent au niveau des études il peut y avoir des culpabilités non exprimées mais qui peuvent être aussi très très violentes oui aussi oui tout à fait donc il faut arriver encore une fois à une question de justesse un équilibre entre le rapport à nous-mêmes et le rapport à autrui pour que cette culpabilité trouve une place structurante mais qui ne soit pas destructrice pour ça il faut et ça tu l'as dit tout à l'heure c'est une notion de prendre sa place savoir se positionner ça c'est quelque chose qui est véritablement important et qui à mon avis dans pratiquement j'aime pas beaucoup les généralités mais je pense qu'on peut le dire on a une place qui nous est donnée au début de notre vie et ensuite au cours de notre vie quand on fait vraiment un travail sur soi quand on veut obtenir un épanouissement personnel on va s'attribuer une place prendre une place qui nous correspondra mieux mais la place de départ c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que c'est quelque chose qui va dépendre de beaucoup d'éléments d'abord il y a une position de base qui est formatée par les parents le fait d'arriver le bébé qui arrive dans un couple selon la vie du couple même avant sa naissance ça va lui donner plus ou moins une place est-ce que c'est un enfant qui est désiré est-ce que c'est un enfant parce que madame va bientôt avoir son son horloge biologique qui ne va plus lui permettre donc vite on fait un enfant pour assurer une descendance il y a un tas de sujets qui peuvent être différents et forcément ça va impacter la capacité au bébé à se sentir bien ensuite on crée avec les parents un espèce de triangle père-mère-enfant qui va permettre avec l'amour d'être nourricier et avec l'autorité de structurer si ce triangle ne fonctionne pas bien l'enfant va avoir du mal à trouver une place s'il y a trop d'amour un amour étouffant d'un ou des deux parents si au contraire il y a trop de violence trop de répression il y a une culpabilité qui va naître chez l'enfant de ne pas être à la hauteur des choses comme ça donc là déjà c'est quelque chose qui est véritablement important dans l'accueil qu'on va faire à cet enfant et la place qu'on va lui accorder et puis il faut penser qu'un bébé comme il n'y a pas la parole comme l'échange va se faire d'inconscient à inconscient et là toutes les émotions tous les ressentis vont avoir une importance capitale l'enfant peut par exemple sentir qu'un des parents est malheureux et s'inventer une vie d'enfant thérapeute d'enfant médicament on dit parfois même si je n'aime pas trop cette expression là mais il y a quand même des dépositionnements qui vont être comme ça générés par l'omniprésence ou l'absence d'un et des deux parents ou d'une autorité ou d'un amour donc ça c'est la première chose ensuite ce qui va intervenir rapidement c'est s'il y a une fratrie la comparaison la comparaison alors dans la fratrie mais la comparaison dans la société c'est quelque chose qui est source de ressentis désagréables et qui amène de la violence rapidement si on se compare on va toujours regarder ce que l'on pense être mieux ou plus riche ou plus intelligent ou plus ceci plus cela que moi alors que ça n'a aucune valeur et aucun intérêt véritable mais cette notion de comparaison ça va être quelque chose qui va être terriblement impactant pour pouvoir prendre sa place là tu parles des frères et sœurs mais on le voit dans tous les jours aussi dans le travail etc absolument on a tendance à se comparer même trop souvent oui et en plus la comparaison on se comparait en disant ah ben c'est bien j'ai réussi quelque chose ça pourrait sans tomber dans l'extrême mais ça pourrait être quand même valorisant et aidant mais on se compare toujours enfin à 90% on se compare dans la négative on est moins bien que c'est vrai trop que et la difficulté quand on va devenir adulte quand ce positionnement n'est pas bien structuré dès le départ c'est comment on va pouvoir installer nos amours comment je vais pouvoir aimer quelqu'un si je ne m'aime pas moi-même si je ne sais pas qui je suis donc là il y a une obligation à bien réfléchir parce qu'à ce moment-là on va dire je suis amoureux mais on est amoureux de quoi de qui est-ce qu'on a envie de découvrir l'autre est-ce que l'autre va plutôt à son tour être un thérapeute un pansement une compensation de besoin là aussi les émotions peuvent être assez perturbatrices puisqu'il faut bien savoir sur quoi on base notre relation si elle est basée sur des sentiments ou sur du désir il y a peu de chances que ça soit pérenne longtemps et puis comme tu disais tout à l'heure il y a encore un domaine aussi où prendre sa place peut être compliqué c'est le domaine professionnel le domaine professionnel là encore une fois on l'a dit déjà tout à l'heure mais je le répète que c'est vraiment quelque chose d'important je ne suis pas mon travail je ne m'identifie pas à mon travail le travail devrait alors je sais que malheureusement il y a beaucoup de gens qui travaillent parce qu'il faut il faut se nourrir il faut faire vivre la famille mais le travail devrait permettre de s'épanouir pas compenser un besoin matériel ou de reconnaissance c'est toute la difficulté de trouver sa place comme tu dis la reconnaissance au travail ou même dans la famille moi je quand je travaille avec des des personnes qui ont des problématiques d'origine émotionnelle sincèrement 80% des cas c'est un problème familial ou au travail quand on a bien retracé les deux c'est souvent l'une des grandes origines en tout cas et quand on quand on travaille au niveau psychologique avec les gens on se rend compte que dans les 4-5 premières années de la vie tout était déjà plus ou moins inscrit oui c'est vrai c'est ça et c'est là où c'est important de bien ressentir ces émotions de bien les vivre et de pas vouloir se libérer de ces émotions mais les libérer de manière à pouvoir être pleinement soi parce que c'est ça qui va permettre de vivre sa deuxième naissance il y a eu la naissance biologique avec tous les éléments qu'on a vu les parents la fratrie les amours le travail et puis il y a la naissance que je décide de me donner à moi en partant de ce que je ressens de ce que je me sens capable de vivre avec les inventaires dont on a parlé tout à l'heure aussi je fais les inventaires pour savoir quels sont mes besoins quelles sont mes capacités quelles capacités répondent à mes besoins aujourd'hui comment je peux faire pour les développer encore plus et arriver justement à cet équilibre avec moi-même et avec le monde extérieur et il y a un élément aussi qui est particulièrement important on a tendance à se battre en permanence contre quelque chose le jour où on comprend qu'on peut adopter un comportement pour ou avec quelque chose on va non seulement pouvoir utiliser ses propres forces mais utiliser aussi toutes les forces concomitantes qui vont nous porter vers notre choix de vie c'est comme quand on est dans une rivière qu'on commence à se noyer un peu on nage à contre-courant et on s'épuise de plus en plus si on se laisse porter par le courant il va nous ramener à un moment sur la rive mais il faut utiliser cette force-là et avoir confiance pour utiliser cette force-là avoir confiance dans le laisser-aller moi je dirais aussi quand tu poses la question qu'est-ce que tu veux faire qui es-tu qu'est-ce que tu veux faire alors là les gens reculent c'est une question très compliquée il y en a beaucoup qui disent bon moi je sais pas etc donc pour savoir un petit peu ce qu'il faut faire aussi enfin ce qu'on doit faire dans son chemin de vie on parle parfois aussi de de centrage on parle souvent d'être centré alors qu'est-ce que ça veut dire exactement le fait d'être centré c'est de reprendre contact avec son être profond avec son être intérieur c'est-à-dire de rentrer en soi alors ça parle du recul dont on parlait aussi tout à l'heure c'est le fait de rentrer en soi pour se reconnaître en réalité pour certains pour se connaître carrément puisqu'ils ne se sont jamais connus qu'au travers du regard des autres donc c'est apprendre à se regarder alors les gens disent souvent oui mais c'est égoïste mon comportement ça n'a absolument rien à voir l'égoïste c'est celui qui regarde le monde extérieur et puis qui dit tout ce qui est là-bas je le veux tout pour moi alors que le centré il va revenir vers lui évaluer son potentiel l'enrichir pour pouvoir l'apporter au monde c'est complètement le mouvement inverse donc être centré c'est aussi prendre conscience de son caractère unique de tout ce qu'on peut apporter au monde qu'on est une des pièces du puzzle s'il manque une pièce le puzzle il n'est pas complet donc cette première chose c'est accepter ça s'accepter soi je reviens à cette notion d'inventaire parce que moi c'est quelque chose que j'aime bien ça faire l'inventaire qu'est-ce que je qu'est-ce que je peux faire facilement parce que j'ai ça en moi déjà en réalité on a tout en nous déjà dès le début la seule chose c'est qu'on ne le sait pas ou on ne l'a pas encore touché on ne l'a pas encore utilisé et l'épanouissement c'est pour ça que moi je parle plus d'épanouissement personnel que de développement personnel c'est épanouir ce qu'on a en soi c'est un petit peu comme si le jour où on s'est incarné sur cette vie humaine on nous avait donné un petit trésor en nous disant bon ben maintenant ton boulot c'est de faire grandir ce petit trésor et puis qui serve à nourrir le monde autour de toi et bien c'est ça être centré c'est repartir vers soi et être centré c'est aussi poser des limites les limites alors on a toujours tendance à parler de limites limitantes même si ça fait un peu une drôle d'expression mais les limites c'est pas quelque chose qui enferme c'est le fait de poser un cadre dans les limites il est important de le voir les limites qui sont mon monde à moi les limites où il y a la communion avec le monde extérieur et les limites qui sont le monde extérieur où je ne suis pas moi c'est pas parce que je n'y suis pas que ça n'existe pas et c'est pas parce que je n'y suis pas que c'est dangereux mais il faut bien définir les limites de ce que je peux faire et les limites de ce que je peux accepter ça marche dans les deux sens les limites ça, ça aide véritablement au centrage par exemple moi ce que je fais faire dans les quand je fais des thérapies de couple je mets deux feuilles côte-côte comme ça et je mets j'ai des playmobiles je mets un playmobile madame un playmobile monsieur quand c'est un couple hétéro et je leur dis bon madame vous êtes sur cette feuille là monsieur vous êtes sur cette feuille là jusqu'à quel endroit si votre couple fonctionne bien vos feuilles doivent se chevaucher il y a des gens les feuilles se chevauchent complètement donc les playmobiles tombent puisqu'on les pousse ça les pousse à l'extérieur dans le livre vous voyez quand vous êtes en fusion complète il n'y a plus de place pour vous madame individu pour vous monsieur individu c'est ça poser des limites c'est de savoir où est ma place ce que je partage ce que je ne veux pas partager ce que je protège et ce que je veux faire vivre en moi c'est ça pour moi être centré c'est ça une belle image belle image à garder et en plus ce qu'il y a d'avantageux dans le fait d'être centré c'est que ça donne un accord avec soi-même parce que en déposant ces limites-là protectrices je me sens protégé c'est moi qui me protège je ne demande pas une protection à l'extérieur donc ça aussi c'est un élément important c'est que je me connecte à moi je suis vraiment avec moi quand je fais ça et quand je suis avec moi quel est l'intérêt c'est que je peux écouter toutes mes émotions et mes émotions profondes donc je peux m'inscrire dans la durée de mon évolution je ne suis pas dans l'immédiateté du ressenti je suis dans quelque chose qui prend sa plénitude on dit souvent je me sens plein mais c'est ça la plénitude on est plein de soi et on peut du coup l'utiliser et être disponible ouvert mais tout en restant sélectif la limite elle doit aussi permettre ça et c'est un élément qui va apporter beaucoup de douceur dans un monde où on en a vraiment besoin ça apporte beaucoup de douceur par rapport à soi-même parce qu'on se reconnaît des qualités et même si on vit des épreuves qui sont difficiles on sait que ces qualités elles sont là et mon être profond personne personne ne peut l'abîmer ou le détruire il n'y a que moi si je l'enferme si je ne veux pas m'en servir mais les autres n'ont pas accès ils ne peuvent pas m'abîmer donc ça être centré c'est avoir cette conscience-là parce que ça donne aussi une vraie force et une vraie envie de vivre et puis comme la vie intérieure ce n'est quand même pas suffisant ça va me donner aussi la force pour aller dans le monde extérieur me confronter et trouver l'immunisation nécessaire pour ne pas me détruire ou détruire ce qui m'entoure c'est une question c'est une question de connaissance en réalité on dit souvent que ce qui conduit à la violence c'est la méconnaissance ou l'indifférence aussi mais si on connait bien les choses on sait comment les utiliser on sait ce qu'on peut faire si on veut construire une maison il faut savoir en quoi on va la construire on va faire des fondations on va savoir quel matériau on va utiliser comment on peut le faire c'est pareil chez nous en tant qu'humain c'est ça qui apporte notre homéostasie aussi exactement je reviens sur une notion que tu avais discuté brièvement au départ on parle souvent du corps et de l'esprit oui tu pourrais nous faire un petit lien entre les deux alors moi je dis toujours à mes patients il faut que la tête le cœur et le corps fonctionnent ensemble si on n'a pas cette trilogie il y a un moment un déséquilibre qui va se faire alors par moment c'est la tête qui va plus fonctionner mais c'est juste un passage c'est un équilibre entre ces trois éléments donc on va dire l'affectif au sens large le mental mais aussi le physique et donc ça passe aussi par le respect de sa pensée de ses paroles de sa relation à l'autre mais aussi du respect de son corps l'un ne peut pas vivre sans l'autre s'il y a un moment il y en a un qui manque forcément il y a un déséquilibre et là l'émotion elle va être dans l'idée de la peur dont on a évoqué tout à l'heure parce qu'il va manquer une partie et on va commencer à se culpabiliser pourquoi il manque ça j'aurais pas dû si j'avais su et puis on va générer une peur alors que c'est juste parce qu'on a oublié de faire vivre une partie de soi c'est ce qu'on disait aussi quand on s'empute d'une partie de soi parce qu'on nie ses émotions c'est la même chose si on pense seulement on ne pourra pas vivre avec le monde extérieur en bonne intelligence ça ne suffira pas si on n'est que dans son corps ça ne suffira pas non plus chacun des éléments va interagir au niveau de l'autre et ça c'est tant au niveau conscient qu'au niveau inconscient donc c'est vraiment c'est capital ça tu m'as donné un petit mot-clé tout à l'heure quand je te posais la question sur le lien corps-esprit tu m'as parlé de respect du coup c'est quelque chose dont on parle assez souvent aussi donc je crois s'il y a des petites choses à nous dire dessus le respect il est souvent quand on en parle comme ça dans la vie publique il est souvent lié à des problèmes de reconnaissance plus que de respect reconnais-moi tel que je suis alors c'est vrai que la reconnaissance en fait partie mais le respect c'est quelque chose qui doit commencer en soi on peut pas le respect c'est pas on revient toujours c'est comme les émotions c'est quelque chose on faut commencer par le respect de soi pour pouvoir après demander et offrir le respect à l'autre le respect de soi ça passe il y a déjà une chose qui est capitale c'est le respect de la dignité humaine ça c'est inscrit dans la constitution c'est quelque chose qui est vraiment immuable mais après le respect de soi ça commence par le respect de son corps savoir prendre soin de son corps savoir l'aimer même s'il n'est pas tout à fait comme on voudrait là encore pas culpabiliser parce qu'on a un corps qui est peut-être plus gros que ce qu'on voit dans les magazines ou qu'on n'a pas la couleur de peau qu'entre guillemets il faudrait comme s'il faudrait avoir une couleur de peau pour exister mais bon malheureusement on entend ces choses-là donc ça c'est la première chose mais ce qui est aussi important c'est le respect de mes pensées le respect de mes émotions comme on l'a vu tout à l'heure aussi c'est-à-dire bien en prendre compte et du coup ça va donner un respect à tout ce que je vais élaborer au niveau de la pensée pour me mettre en marche vers le monde extérieur ça veut dire aussi qu'il faudra que je respecte ma parole il faudra que je respecte mes engagements ça c'est des notions aussi que maintenant on a un peu tendance à oublier puisqu'on est dans le ressenti bon on peut avoir faire un bon ressenti mais demain matin on aura oublié ça et ça c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux pour l'évolution de l'individu on a besoin d'une continuité dans l'évolution donc on a besoin c'est aussi ce dont on souffre particulièrement aujourd'hui dans la situation qu'on traverse on a l'impression qu'il n'y a plus de respect de parole il y en a un qui dit ça un jour le lendemain c'est autre chose et on ne sait plus à qui faire confiance le respect c'est aussi une forme de confiance mais alors du coup il y en a qui respectent tellement aussi je dirais qu'ils savent ils avaient une idée ils se rendent compte dans l'évolution qu'elle est peut-être inadaptée mais ils vont aller jusqu'au bout quitte à se planter parce qu'ils veulent juste avoir le respect de leur parole aussi alors est-ce que c'est bon tu vois ce que je veux dire alors ils ont en réalité ils ils saucissonnent le respect à ce moment-là c'est-à-dire qu'ils prennent le respect de leur parole mais en réalité c'est pas un respect c'est la volonté d'aboutir quelque chose qu'ils pensent juste mais là il n'y a plus vraiment une notion de respect ils le rattachent à quelque chose comme quoi je veux tenir parole mais c'est d'eux-mêmes à eux-mêmes oui voilà c'est plus vraiment l'idée du respect et puis en plus le respect on en parlait tout à l'heure ça donne des limites aussi je respecte ma parole mais il ne faut pas non plus que ça mette en danger l'autre on retrouve aussi ça donc le respect ça rentre aussi dans le respect de comment je vais dire ça donne l'espace vital de la manière dont je prends la place ma place dans ma vie mais si je prends ma place dans ma vie ça veut dire que j'autorise l'autre à prendre la sienne donc c'est là où le respect va devoir s'ouvrir à l'autre c'est-à-dire tout ce que je veux pour moi je le dois aussi à l'autre sinon le respect il ne peut pas prendre de place le respect c'est quelque chose qui est quand même plutôt réciproque alors pour rebondir sur ce que tu as dit le respect aussi il peut varier parce qu'il peut être basé sur différents types de valeurs c'est-à-dire il y a des valeurs qu'on peut appeler des valeurs sacrées c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles tu ne reviendras pas qui sont ta structure de vie puis après tu as des valeurs qui sont dans l'air du temps des choses sur lesquelles on peut passer et sur lesquelles le respect peut être plus lâche on va dire mais le respect c'est aussi se respecter soi sur ce que l'on pense structurellement important pour vivre donc ça il ne faut pas il ne faut pas le lâcher et puis il faut penser que le respect si je me respecte moi ça va fortifier ma valeur la valeur que je m'attribue donc ça va me donner de la confiance en moi donc ça me donne de la force de la structure donc je vais pouvoir affronter le monde d'une meilleure manière aussi encore une fois il y a un phénomène d'écologie qui va pouvoir se mettre en place puisque je me sens structuré pour vivre dans un monde qui est structuré peut-être structuré différemment mais où chacun peut respecter l'autre et trouver sa place donc ça c'est véritablement quelque chose d'important et je l'ai dit tout à l'heure sous une autre forme mais le respect il s'exprime toujours pour quelque chose il ne s'exprime jamais contre quelque chose donc là aussi c'est une autre démarche par rapport au monde extérieur on va en collaboration on va en partage donc on peut dire que le respect c'est une forme d'amour aussi d'amour de soi et d'amour de celui qui est en face parce qu'on le respecte donc on le reconnaît on lui attribue une valeur et on lit une relation on peut engendrer une relation avec lui d'une manière complète honnête franche donc le respect c'est vraiment un élément qui est important alors on n'en avait pas parlé lorsqu'on a préparé un petit peu cette conférence mais je pense aussi que dans notre société actuelle on a besoin du respect mais on a besoin aussi de courage et particulièrement en ce moment le courage on parle souvent du courage physique mais je pense qu'en ce moment on a encore plus besoin que d'habitude d'un courage moral qu'est-ce que ça veut dire l'étymologie du mot courage ça vient du cœur donc avoir du courage c'est avoir du ce que j'appelle moi du cœur à l'ouvrage c'est-à-dire mettre vraiment une partie profonde de soi dans tout ce qu'on fait à partir de là on peut vivre pleinement ses émotions on peut vivre pleinement ce que le monde extérieur a nous apporté avec moins de peur puisqu'on est au cœur de nous-mêmes donc on est dans notre être profond avec nos émotions profondes qui sont nos guides et qui nous permettent de créer le lien avec le monde extérieur donc là ce courage-là c'est ce qui va nous permettre de traverser cette période et de nous dire ça va passer on va s'en sortir et on va pouvoir mettre en place quelque chose un monde meilleur différent on ne reviendra pas au monde d'avant et c'est tant mieux parce que ce n'est pas le but on est dans une idée d'évolution donc mais si on a ce courage-là si on a ce cœur à l'ouvrage à chacun à sa petite dimension on va pouvoir ouvrir cette communion à un nouveau monde et où chacun enfin chacun celui qui aura participé à ça pourra se reconnaître et reconnaître l'autre donc moi je crois beaucoup beaucoup à cette forme d'amour qu'on peut mettre en place au travers du respect du courage de l'accueil de nos émotions de l'émotion de l'autre aussi mais sans tout mélanger oui c'est ça le problème c'est ça c'est qu'il ne faut pas tout mélanger donc il faut prendre du temps on réfléchit on analyse on se positionne l'important c'est d'être positionné si je me positionne celui qui est en face de moi sera obligé de se positionner aussi à un moment exactement comme on disait tout à l'heure moi je reviens sur l'histoire d'entre deux os quand on a la tête en dessous au dessus ça va on peut toucher le fond pour prendre appui et rebondir mais quand on est entre deux et jamais se positionner c'est le meilleur moyen pour jamais avancer oui et en plus pour attirer toutes les émotions que la peur l'angoisse parce qu'on ne sait pas où on est on ne sait pas où on va c'est ce qu'on vit actuellement c'est ça c'est pour ça qu'on a un monde aussi difficile justement pour nous deux c'est très clair le pourquoi on aborde l'émotionnel lié à l'immunité mais si tu devais récapituler pour ceux qui nous écoutent pourquoi on est allé si loin pourquoi on a parlé de toutes ces choses-là et quel en est l'impact sur notre immunité pour toi avec tes mots le fait d'être bien dans sa tête bien dans son esprit bien dans son corps bien dans son cœur comme tu as dit qu'est-ce qui fait que cela fait qu'on a une immunité un peu plus élevée à ton avis parce qu'à partir du moment où on est bien centré sur soi on n'a déjà pas alors je vais dire un mot un peu exagéré mais on n'a pas à gâcher de l'énergie pour aller faire du tri au dernier moment à l'improviste comme ça dans une émotion dans un truc qui nous arrive où on ne sait pas on ne sait pas quoi faire à quoi répondre le fait d'être bien centré sur soi on a déjà une structure et on a quelque chose qui nous protège on sait ce qu'on peut accueillir ce qu'on ne peut pas accueillir ce qui va nous nourrir ce qui va plutôt nous détruire dont on peut se protéger déjà cette notion-là si je me connais bien je peux mettre en place tout un système qui va me protéger d'intrusions qui pourraient être destructrices ou qui pourraient être perturbatrices ça c'est le premier point et puis si je suis bien centré sur moi ça me donne aussi la possibilité d'avoir la curiosité d'aller découvrir un autre monde le monde qui m'entoure et d'être en harmonie avec ce monde-là parce que comme je suis bien centré je vais savoir si je vais au bon endroit ou pas donc ça me permet aussi de créer un lien qui va être beaucoup plus fluide qui va être beaucoup plus nourricier dans un sens comme dans l'autre entre moi et ce monde-là c'est ça qui va apporter de l'immunité c'est que au lieu d'avoir tout le temps tout le temps être en alerte avoir des antennes qui se dressent parce qu'attention il y a peut-être un danger oui j'ai peur non je ne devrais peut-être pas si j'avais su si l'autre me disait pourquoi il ne m'a pas dit ça là on est complètement perdu et à ce moment-là on se laisse polluer par plein de choses si on se structure en étant bien d'accord en étant bien d'accord avec soi déjà toutes ces choses-là elles s'éliminent tranquillement petit à petit tout à fait et du coup si j'ai confiance en moi je peux avoir confiance aussi en l'autre donc je peux mieux l'accueillir exactement en sachant jusqu'où je peux l'accueillir puisque je n'oublie pas que j'ai les limites ces limites c'est aussi ça qui va garantir mon immunité oui c'est ça donc merci d'avoir donné ton avis sur tous ces grands thèmes est-ce que tu aurais un dernier petit mot je dirais de la fin pour essayer d'encore d'éveiller les personnes sur ce climat de peur actuel qui va durer encore on le sait donc est-ce que tu aurais des petits conseils pour terminer pour ceux qui nous écoutent le vrai conseil que j'aurais c'est vraiment de rentrer en contact avec soi il ne s'agit pas de se couper du monde extérieur mais il s'agit de se protéger de tous ces éléments qui tournent en boucle autour de nous et on sait très bien qui ne nous apporte pas grand chose donc plutôt que d'attendre des solutions d'un monde que l'on méjuge pour le moment il faut commencer par chercher ses propres solutions à son propre niveau je ne suis pas là pour changer le monde ce n'est pas moi qui détient la vérité absolue mais dans mon petit entourage je peux apporter des choses qui font partie de moi qui va nourrir cet entourage et je peux accepter d'être nourri aussi par cet entourage et après ce rayonnement c'est un peu comme les ronds dans l'eau ça va prendre de plus en plus d'ampleur et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir développer un monde nouveau mais la goutte elle tombe au centre des ronds dans l'eau donc il faut bien être au centre pour petit à petit rayonner et c'est pas je pense moi de plus en plus bon c'est peut-être l'âge qui me fait dire ça aussi que c'est pas la peine d'aller se battre contre des moulins c'est pas la peine d'essayer de convaincre des gens qui n'écoutent pas des gens qui sont enfermés soit dans l'envie du scandale ou de la polémique ou des choses comme ça c'est pas la peine de participer à ça c'est pas la peine de gâcher de l'énergie pour ça l'énergie il faut la garder pour soi pour ceux qu'on aime pour ceux à qui on peut apporter justement la richesse qui fait qui on est et aussi bénéficier de la richesse de chaque individu qui nous entoure bien merci Gilles de Villeneuve merci à toi on partage et du coup au plaisir alors on partage de la richesse de la richesse